Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee De son côté, Olaf Scholz assure que l'Allemagne soutient l'Ukraine de toutes ses forces. Le chancelier dit aussi veiller à ce que l'OTAN ne devienne pas un belligérant afin d'éviter que la guerre ne se transforme en une catastrophe encore plus grande. Fin de citation. Un peu plus tôt avant sa rencontre avec Olaf Scholz, le président américain a reçu l'ordre national du mérite pour sa contribution à la relation transatlantique et à la défense de la démocratie. La réalité est qu'en pratique, la politique est que nous établissons les règles pour les États-Unis. Nous établissons les règles et nous les enfreignons quand nous le voulons, quand nous le pouvons, quand cela sert ce que nous croyons être nos intérêts géopolitiques. Beaucoup de messages et de médias différents de la Maison Blanche et du Congrès, ainsi que des médias américains et des médias alignés ailleurs dans le monde, disent, comme vous l'avez mentionné, que lorsque les Russes bombardent un hôpital, c'est terrible, ce qui est vrai. Quand Israël bombarde un hôpital, ce qu'il a fait de nombreuses fois à Gaza l'année dernière, c'est regrettable. ... 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 qui sont en leur possession, pour pouvoir encore essayer de se bagarrer dans ce saillant, avec le risque, comme à Avdivka, que quand on sonnera l'heure de la retraite, il sera trop tard. Parce que je le rappelle, à Avdivka, alors Sirsky, on nous dit qu'il a fini par donner les ordres, mais finalement, c'est arrivé trop tard pour certains à cause de la configuration urbaine du terrain. On a laissé vraisemblablement 1 000 Ukrainiens sur le terrain, morts, blessés, prisonniers, disparus. Et puis, on a laissé surtout énormément de matériel roulant, parce qu'il ne pouvait plus être évacué. Donc là, on risque d'être dans la même situation, avec un élément supplémentaire, c'est que depuis le début de la semaine, dans certains secteurs du front, et notamment dans cette région-là, puisqu'elle est la plus proche de Moscou, on a vu le retour de certaines neiges, on va avoir bien sûr le retour de la pluie. Et donc, si en plus, vous n'avez qu'une grande route pour vous évacuer, et qu'à côté, dans les champs, même si les véhicules de fabrication soviétiques sont faits pour ça, mais pas ceux de l'OTAN, on voit qu'on engage des Challenger 2 ou des M1 Brahms dans cette zone, on a vu des photos ces derniers mois de ces engins dans la Raspoutitsa, c'est limite si on ne peut pas dire qu'ils coulent, tellement ils sont lourds, et qu'ils sont inadaptés à ce terrain-là. Donc, on a quelque chose de complètement fou d'un point de vue, même militaire, dans cette histoire. Donc, la situation militaire en Ukraine, la situation énergétique en Ukraine, tout va terriblement mal pour Zelensky. Toretsk est sur le point de s'effondrer. La Russie est sur le point de prendre Toretsk. Il y a beaucoup de crainte concernant la capture de Pokrovsk par la Russie, non seulement pour des raisons logistiques militaires, mais aussi à cause de l'industrie sidérurgique, l'usine de coquefaction à Pokrovsk. Et puis vous avez le fiasco, la catastrophe qu'est Kursk. Oui. Par où voulez-vous commencer ? Eh bien, commençons en fait. Et puis l'infrastructure énergétique aussi, si vous voulez aborder ce sujet. Je veux dire, la chose essentielle à dire est que tout s'effondre sur les lignes de front. Je veux dire, bien sûr, les soldats ukrainiens se battent encore. Il y a des brigades particulières qui opposent une résistance intense à divers endroits. Mais cela commence à paraître de plus en plus fragmenté. Et nous commençons à voir des rapports, pas des rapports officiels, mais des commentaires de divers responsables ukrainiens, commentateurs et blogueurs. Et je veux dire, le découragement est là. Ils le savent clairement. Ils commencent clairement à avoir le sentiment que la guerre est perdue. Ce n'est plus une question de se battre pour la victoire. C'est une question de réposter pour préserver l'image de, vous savez, la résistance héroïque. Et dans certains cas, beaucoup de gens se demandent, eh bien, pourquoi combattons-nous du tout ? Comme vous le dites à juste titre, Toretsk est sur le point de tomber. Une ville fortifiée importante avec 30 000 habitants, l'ensemble de l'agglomération d'une zone où, avant la guerre, environ 60 000 personnes vivaient, incroyablement fortifiées par les Ukrainiens. La résistance y faiblit, avec des rapports indiquant que les Ukrainiens se retirent progressivement. Les Russes contrôlent toutes les positions majeures à Toretsk. Cette ville clé au cœur du Donbass, qui maintenait ensemble des positions fortifiées pour les Ukrainiens dans une zone clé du centre du Donbass, est sur le point de tomber. Et ailleurs, les Russes avancent. Comme vous le dites, ils sont maintenant très, très proches de Pokrovsk. Ils capturent toutes sortes d'endroits autour de Pokrovsk, avec des rapports de troupes ukrainiennes encerclées près de Kourakov, une autre petite ville. Les troupes ukrainiennes sont apparemment sur le point d'être encerclées à Kourakov même. Les troupes ukrainiennes seraient également encerclées à Selidovo. Vous pouvez passer énormément de temps à analyser les détails, mais le fait est que ça va mal partout et mal partout en même temps. Le produit intérieur brut commun des pays des BRICS est supérieur à celui des pays du G7. C'est ce qu'a affirmé le président russe Vladimir Poutine lors d'une séance plénière du Forum des entreprises de l'organisation. Ce rassemblement est organisé les 17 et 18 octobre à Kazan, en Russie. Le PIB total de l'association s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Et sa part totale dans le produit mondial brut dépasse avec confiance les indicateurs correspondants du groupe dit du G7 et continue de croître. Le sommet des BRICS réunira deux douzaines de dirigeants mondiaux, dont le chinois Xi Jinping et l'indien Narendra Modi. Au cours des dix dernières années, plus de 40% de la croissance du PIB mondial de l'ensemble de la dynamique économique mondiale provenait des États BRICS. Selon les résultats de l'année en cours, le taux moyen de croissance économique des BRICS devrait s'élever à 4%. Ce taux est supérieur à celui des sept pays, qui n'est que de 1,7%, et à celui du monde entier, qui sera de 3,2%. Ce sont des prévisions. L'alliance dont l'objectif déclaré est de faire contrepoids à l'ordre mondial dirigé par l'Occident comprenait initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais elle a commencé à s'étendre rapidement cette année. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite l'ont rejointe en janvier. La Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement posé leur candidature et un certain nombre d'autres pays ont exprimé le souhait d'y adhérer. – Peut-être, petite précision, on sait que l'Argentine avait été initialement candidate à l'entrée dans les BRICS et l'arrivée au pouvoir de Javier Milley a empêché cette tentative puisqu'il s'est retiré. – Absolument, mais il y aura quand même, et c'est ça ce qui est intéressant, il y aura une délégation argentine qui va venir. Après, il y a des pays qui ont tout à fait officiellement demandé leur adhésion aux BRICS. Alors, un pays important, la Malaisie, parce que la Malaisie est un des grands producteurs de semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Il y a aussi le Vietnam, bon, il y a vraiment plusieurs pays. On pense que la nouvelle vague d'adhésion ne se produira pas à ce sommet, qu'elle se produira plutôt en 2025, voire en 2026, parce que les BRICS, ils doivent d'abord commencer à digérer les précédentes adhésions. Mais oui, on peut penser que d'ici 2026, 6 à 8 pays viendront s'ajouter aux pays qui sont déjà les membres des BRICS. Évidemment, les BRICS sont le processus qui attire le plus l'attention, parce qu'il y a des géants, il y a la Chine, il y a l'Inde, la Russie, donc ça fait quand même très lourd économiquement, mais c'est loin d'être le seul. Et de ce point de vue-là, il y a une véritable synergie qui est en train de s'organiser entre les BRICS, qui sont essentiellement un processus d'intégration économique, commercial, voire financier, parce qu'il y a une dimension financière maintenant de plus en plus importante, et l'OCS qui reste pour l'instant… L'Organisation de coopération de Shanghai. De Shanghai, qui reste pour l'instant très centrée sur l'Asie centrale et l'Asie en général, mais l'Inde et le Pakistan en font désormais partie, l'Iran en fait partie, et d'ailleurs, il y a eu, il y a trois mois, des manœuvres conjointes dans le cadre de l'OCS entre la marine chinoise, la marine russe et la marine iranienne. Vous voyez, ça commence à prendre vraiment de l'importance, et je pense que même si ce sont des organisations qui n'ont pas exactement le même but, l'Organisation de coopération de Shanghai a vraiment des buts de sécurité. Les BRICS ont des buts, comme j'ai dit, beaucoup plus économiques. Eh bien, il faut comprendre que ce sont des organisations qui vont tendre à se recouper, que certains pays ne seront membres que d'une, pas de l'autre, mais d'autres pays vont être membres des deux. Et donc, il y a bien globalement un camp qui est en train de se dessiner, et qui n'est pas le camp occidental. Des dirigeants mondiaux, des officiels et des experts de plus de 76 pays et régions ont participé au forum des think tanks du Sud Global dans la capitale chinoise mercredi, en participant à la fois sur place et en ligne. Ils ont discuté d'un large éventail de sujets, dont ceux de la paix, du développement et de la sécurité. En tant que membre du Sud Global, la Chine a longtemps été solidaire envers et contre tout avec les autres pays du Sud Global et a été un défenseur et un acteur important dans la coopération Sud-Sud. A l'avenir, la Chine sera unie aux autres pays du Sud pour assumer des responsabilités et jouer un rôle clé. Travaillons ensemble pour mettre en œuvre l'initiative mondiale pour le développement, l'initiative mondiale pour la sécurité et l'initiative mondiale pour la civilisation et contribuons à la force du Sud Global pour la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Le département international du comité central du PCC et China Media Group ont accueilli l'événement et CGTN l'a organisé. Nous établirons activement des ponts et des liens pour le dialogue et l'apprentissage mutuel et la compréhension mutuelle entre la Chine et les pays du Sud Global. Nous fournirons également une plateforme au Think Tank du Sud Global pour amplifier leur voix dans la promotion de la coopération gagnant-gagnant et la défense de l'équité et de la justice. Nous sommes prêts à travailler avec des groupes de réflexion du Sud Global pour contribuer davantage à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité et pour aider le monde à progresser vers un avenir meilleur pour la paix, la sécurité, la prospérité et le progrès. L'événement avait pour thème « Paix, développement, sécurité, construire ensemble un monde prospère avec un avenir partagé ». Les organisations participantes ont également lancé une initiative visant à promouvoir la coopération entre les pays du Sud Global. Je suis une passionnée du travail des groupes de réflexion. En tant que membre de groupes de réflexion, je pense vraiment que nous jouons un rôle important dans le partage des connaissances, dans la promotion du dialogue, dans la promotion de la compréhension, en particulier entre des pays qui sont si éloignés les uns des autres, ce qui est le cas du Brésil et de la Chine. Nous avons donc une distance géographique, nous avons la question de la langue, de nombreuses lacunes dans les connaissances sur lesquelles les groupes de réflexion sont le meilleur endroit pour nous appuyer. Je suis tellement enthousiaste parce qu'il y a un problème particulier qui a toujours affecté le Sud Global à avoir avec la désunion. Donc, il rassemble des gens de différents milieux, des gens avec des idées différentes. C'est une plateforme de partage des connaissances où chacun apporte ce qu'il pense être juste pour que nous puissions tous en discuter. Donc, en fin de compte, vous parvenez à un consensus, vous parvenez à quelque chose qui contribuera grandement au développement du Sud Global. Le Forum des Think Tanks du Sud Global sera diffusé en tant que programme spécial sur CGTN le vendredi 18 octobre. La Chine, une relation entre la Chine et Taïwan, des opérations maritimes et aéronavales qui ont fait craindre une escalade aux Américains. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. On le sait, le Pentagone se prépare, s'il y a une guerre à laquelle il se prépare, ce n'est ni en Ukraine ni au Proche-Orient, mais c'est en Chine, c'est en Extrême-Orient, dans le Pacifique. Oui, alors, bon, c'est tout à fait phénoménal au niveau du traitement médiatique, cette histoire, parce qu'au début de l'année, on a eu les élections à Taïwan. Élections présidentielles et législatives. Si les pro-américains, pro-indépendants, ont emporté l'élection présidentielle, ils n'ont pas emporté la majorité au Parlement taïwanais, où les partis, et notamment le Kuomintang, qui est favorable, malgré son histoire, à des négociations avec Pékin pour rattacher Taïwan au continent, c'est une épine dans le pied au niveau des décisions et du gouvernement taïwanais. Quand ce nouveau président taïwanais a été intronisé, quand il a été investi dans ses fonctions, les Chinois ont déclenché l'opération Joint Sword 2024-A pour dire, nous ne sommes pas contents des déclarations que vous faites au moment de votre investiture. Bon, alors, c'était déjà imposant. Bon, on imagine bien, je le rappelle pour nos auditeurs qui ne sont pas au fait des choses militaires, quand vous déclenchez des manœuvres ou un exercice aéronaval de ce type, dans un délai de 48 heures, après les propos qui ont été tenus par un individu, quel qu'il soit, vos manœuvres, elles sont préparées de très, très longues dates. Voilà, ça n'arrive pas comme ça, ça y est, à Pékin, ils ont eu un coup de chaud et puis ils décident de mettre 100 000 bonhommes en exercice d'un seul coup parce qu'il y a eu un coup de chaud politique, pas du tout. Et c'était bien prévu que c'était l'objectif Joint Sword 2024-A et qui gardait sous le coude le second volet, le B. Et là, on a eu les festivités pour l'anniversaire, alors je ne sais plus, il ne faut pas que je dise de bêtises, bon, en 2024, donc c'est le 113e anniversaire de la proclamation de la République chinoise qui était célébrée, donc à Taïwan, puisque Taïwan se veut l'héritier des gens qui ont créé la République chinoise. Et, bien évidemment, dans son discours, le nouveau président a remis le couvert dans la lignée de son discours immédual, nous voulons garantir l'indépendance, il a eu le mot-clé, indépendance, voilà. Donc, à Pékin, on nous fait croire que là encore, il aurait eu un coup de chaud, bien évidemment que les types savaient qu'il allait prononcer un discours de cet acabit-là vu son profil, et donc dans les 24 heures qu'on suivit, ils ont démarré l'opération suivante. Alors, la caractéristique, c'est qu'elle était encore plus importante que la précédente et que cette fois-ci, ils ont testé les capacités de créer un blocus complet de l'île qui semble les avoir satisfaits par rapport à, et de tester bien sûr les défenses taïwanaises, de voir comment ils réagissaient, et je pense qu'à Pékin, ils sont en train de se dire si un jour il faut qu'on aboutisse à un règlement par la force ou la contrainte, ce sera plutôt un blocus que de s'embêter à débarquer sur l'île avec des pertes. Voilà, fin de l'histoire. Mais il y a un petit bonus, le 23 octobre prochain, les Occidentaux, alors Amérique et Japon, et avec plein d'observateurs occidentaux, vont eux mener des manœuvres aéronavales tout autour de l'archipel du Japon, c'est l'opération Kinsord 2025, et elle est prévue de longue date, elle va aller chatouiller les Chinois au nord de Taïwan, sur les îles Senkoko, je pense qu'à Pékin, ils vont avoir les mêmes intervenants sur les plateaux télé que chez nous, qui vont crier au scandale, qui vont dire c'est des violations de souveraineté, etc. Mais là, vu que nous, on est dans le camp du bien, on a le droit, là ce n'est pas grave. On peut contester aux Chinois de le faire, mais nous, personne n'a le droit de le contester, parce que comme on en a parlé il y a quelques instants, nous, on est les gentils. Non, on n'est ni les gentils ni les méchants. Le Japon a le droit d'organiser des manœuvres aéronavales d'ampleur avec son allié américain, enfin son allié, son tuteur américain, son maître américain, c'est son droit. Tout comme la Chine a le droit de mener des opérations, et alors encore plus le droit, je dirais, parce que le Japon est un pays qui a quand même en façade une souveraineté, Taïwan, sur le plan du droit international, n'existe pas. Point. Les Chinois peuvent se balader autour de Taïwan comme ils veulent, c'est chez eux. Voilà, on peut le déplorer, on peut dire voilà, ceci, cela. Je rappelle par rapport à ce que je dis sur le lâchage de l'Ukraine, qui fait écho au lâchage du Sud-Vietnam, je rappelle que le premier grand lâchage depuis la Seconde Guerre mondiale d'un allié des États-Unis, c'est Chiang Kai-shek et le Kuomintang. C'est pour ça que le Kuomintang aujourd'hui veut négocier avec Pékin, parce qu'eux savent que les Yankees les lâcheront. Le gouvernement sud-africain a déclaré vendredi qu'il avait demandé à Taïwan de transférer son ambassade hors de la capitale, Pretoria, tandis que Taïwan l'a accusé de céder aux pressions de la Chine. Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, estime que Pékin a sapé la relation entre Pretoria et Taïpei. La Chine, quant à elle, s'est félicitée de cette décision. Le principe d'une seule Chine permet d'établir et de développer des relations diplomatiques avec tous les pays. Il s'agit d'une norme largement reconnue dans les relations internationales. Nous apprécions la décision correcte de l'Afrique du Sud de transférer le bureau de liaison de Taïpei hors de sa capitale administrative, Pretoria. L'indépendance de Taïwan est impopulaire et vouée à l'échec. Les relations officielles entre la Chine et l'Afrique du Sud ont été établies en 1998. L'Afrique du Sud a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan en 1997, rebaptisant le bureau de Taïpei en bureau commercial. Le ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération a annoncé que le transfert du bureau de Taïpei à Johannesburg reflètera la nature apolitique et non diplomatique des relations avec Taïwan, accordant un délai de six mois pour ce déménagement. Les relations avec l'Iran sont une priorité pour nous et elles se développent très bien. Cette année, les échanges commerciaux ont augmenté. S'ils n'ont pas compensé la baisse de l'année dernière, la tendance est bonne. Nous coopérons activement sur la scène internationale. Nos évaluations des événements mondiaux sont souvent très proches, voire coïncident. L'Iran est devenu un membre à part entière de l'organisation de coopération de Shanghai et des BRICS. Je vous attends à Kazan les 23 et 24 octobre au sommet des BRICS, où nous avons également prévu une réunion bilatérale. Une fois de plus, je suis très heureux de cette occasion de faire votre connaissance. Ce rapprochement a une importance capitale dans l'actualité aujourd'hui. – Oui. Alors en même temps, il faut savoir que ça fait longtemps qu'il y a de très bonnes relations entre la Russie et l'Iran. Ça fait en fait depuis pratiquement la fin des années 90. C'est une histoire très ancienne. Que la Russie apporte une aide économique à l'Iran. L'Iran lui a apporté une aide militaire dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec la fourniture non seulement de drones, mais surtout, ils ont vendu aux Russes la technologie. Et maintenant, ce sont les Russes qui produisent eux-mêmes ce qu'on appelle les drones iraniens. Ils commencent d'ailleurs à les modifier. – Les fameux Shahed 136, je crois. – Oui, voilà. Alors ils sont en train de les modifier. Et donc, il y a une véritable dynamique là-dessus. Et on voit bien que, en mettant pour l'instant essentiellement en avant des relations d'ordre économique et commercial. Mais ils envoient aussi un message aux États-Unis. « Nous ne souhaitons pas que vous détruisiez l'Iran. » Même si, sur certains points, la position de la Russie n'est pas si éloignée de la position américaine. Par exemple, quant à l'opposition par rapport au programme nucléaire militaire iranien, la position des Russes a toujours été de dire « Nous ne souhaitons pas qu'il y ait de nouvelles puissances nucléaires. » Tiens. Après, ils disent, mais cela doit se faire dans le respect de la souveraineté des États. Deux heures après la dite frappe, il y a eu un communiqué du bureau du Premier ministre qui affirmait qu'effectivement, un drone avait visé la résidence secondaire du couple Netanyahou. Un communiqué qui précise, ni le Premier ministre, ni sa femme n'étaient sur place. Alors pour l'instant, on ne sait pas quelle est l'ampleur des dégâts sur cette résidence secondaire des Netanyahou. En tout cas, les témoignages sur place recueillis par la presse israélienne parlent d'une énorme explosion à Césarée. Césarée, cette ville côtière qui se trouve à 50 kilomètres de Tel Aviv. Les habitants, d'ailleurs, qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de sirène d'alerte qui permet aux habitants, bien sûr, de se réfugier aux abris. Eh bien, ça arrive de plus en plus régulièrement ces derniers jours et ces dernières semaines en cas d'attaque de drones. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à la différence des roquettes et des missiles, les drones changent de trajectoire en cours de route et volent très bas, ce qui leur permet d'échapper au radar de la défense israélienne indotée. D'ailleurs, ce matin, que beaucoup de drones ont été tirés depuis le Liban dans de nombreuses villes du nord d'Israël. Nous nous dirigeons très rapidement vers une grande guerre régionale. Netanyahou pousse fortement vers un conflit avec l'Iran. La maison blanche de Biden est complètement perdue et le Hezbollah pousse également fortement contre Israël, tandis que l'Iran semble être actif dans beaucoup de diplomatie. Alors, quelle est la situation générale avec tout ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'escalade, mais peut-être qu'il y a une issue à cela. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y en ait. Je ne pense pas qu'il y ait une issue à cela. Je pense que les Iraniens le comprennent très bien. Nous discuterons de ce qu'ils disent à tout le monde dans un instant. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, ils sont extrêmement actifs diplomatiquement. Leur ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, se rend dans toutes sortes d'endroits, et le président Raisi parle à toutes sortes de personnes. Mais ce qu'ils font essentiellement, je veux dire, pour moi, cela ressemble à s'ils essayent de travailler avec leurs alliés. En d'autres termes, ils essayent de renforcer leurs alliances et de s'assurer que leurs alliances fonctionnent. Et en même temps, d'essayer de persuader les États arabes de rester en dehors de la bataille qu'ils savent, je pense, qui arrive. Je pense que les Iraniens, pendant un moment, espéraient que cette tempête passerait, mais il est clair qu'elle ne va pas passer. Alors, que font-ils ? Eh bien, Raisi, qui est le président iranien, a rencontré Poutine à Ashgabat, au Turkménistan. Maintenant, c'est une visite au Turkménistan qui était sur l'itinéraire de Poutine depuis un moment. Je veux dire, il fait des voyages réguliers en Asie centrale. Il rencontre les dirigeants d'Asie centrale. Il est en contact étroit depuis un certain temps avec le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Il s'est rendu en Ouzbékistan cette année. Il était temps qu'il tourne son attention vers le Turkménistan. Et c'était clairement une visite préparée à l'avance. C'était une visite ordinaire au Turkménistan. Puis, le président Raisi l'a contacté, a dit, « Écoutez, vous êtes proche de l'Iran. Pouvons-nous nous rencontrer ? » Cela se passe, souvenez-vous, juste deux semaines avant le sommet des BRICS. La réunion a été organisée. Toutes les impressions sont que cette réunion a été organisée très rapidement. À très court préavis, les autres dirigeants d'Asie centrale ont décidé, à la lumière de cela, de venir. Donc, Raisi et Poutine se sont rencontrés. On ne nous dit pas grand-chose sur la réunion. Ils ont discuté du traité, de l'accord de partenariat stratégique sur lequel les deux travaillent, et ils ont tous deux dit qu'ils espèrent qu'il sera prêt pour signature lors du sommet des BRICS à Kazan. Mais ils ont évidemment parlé de la situation au Moyen-Orient. Tous deux avaient avec eux leur conseiller en sécurité nationale et leur principaux conseillers en politique étrangère. Et clairement, les Iraniens voulaient parler aux Russes de toutes sortes de relations, du type de relations entre la Russie et l'Iran. C'était donc une réunion. Patrushev a également été actif au téléphone. Il a parlé hier à Macron. Le point qu'il a souligné à Macron est que l'Iran ne veut pas de guerre. L'Iran s'est abstenu de répondre à l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran parce que les puissances occidentales le lui ont demandé. C'est ce que dit Patrushev. Vous pouvez le croire ou non, si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'argument que les Iraniens présentent à l'Occident, qu'ils se sont retenus parce qu'ils ont été informés par les puissances occidentales que des cessez-le-feu à Gaza et au sud-Liban étaient imminents, qu'ils étaient en cours de négociations avec succès. Les puissances occidentales ont demandé à l'Iran de ne pas réagir à l'assassinat de Haniyeh car cela pourrait empêcher la mise en place des cessez-le-feu à Gaza et au sud-Liban. Les Iraniens ont accepté cela et au lieu des cessez-le-feu qu'on leur avait promis, ils ont obtenu une escalade de la part d'Israël. En ce qui concerne Trump, moi je pense que Trump, par rapport à l'idée qui avait été développée, je crois que c'est par son gendre, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'idée qu'on transforme Gaza en une espèce de Singapour du Moyen-Orient, qu'on donne un État aux Palestiniens en Cisjordanie et puis qu'on en termine avec ça parce que, comme je le dis, y compris pour la politique interne des États-Unis, Trump il veut la paix parce que la paix c'est le business et s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de business. On voit aujourd'hui le port d'Ellat est en faillite parce que les outils bloquent l'entrée de la mer Rouge et empêchent les navires de passer. Donc automatiquement, le business s'est impacté puisque tous les bateaux sont détournés au large de l'Afrique du Sud et que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait notre ami Bruno Le Maire et donc ce n'est pas bon pour les affaires. Donc Trump ne veut surtout pas que tout ça dure. Donc il a un soutien effectivement qui a toujours été affiché à Israël mais aux conditions des États-Unis. C'est là encore qu'il faut aller taper un peu sur la tête de certains droitards têtus. Ce n'est pas Israël qui commande à Washington, c'est Washington qui commande à Israël. Quand les gens auront compris que ça se passe dans ce sens-là et que tout le reste c'est du cinéma, ils auront tout compris et ils sauront à qui il faut s'adresser pour que ça change. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, Trump, ce qu'il espère, c'est qu'il a mis le pied dans les accords d'Abraham et qu'il va pouvoir faire la même chose avec l'Iran. Je le disais tout à l'heure, avant le 7 octobre, on avait vu des premiers rapprochements, notamment autour de la crise au Soudan où c'était l'Arabie saoudite qui avait réussi à faire évacuer les diplomates iraniens de Khartoum. Et moi, j'ai vu des scènes sur Telegram où on voyait, donc imaginez, à l'aéroport de Riyad, des diplomates iraniens qui tombent dans les bras des militaires séoudiens qui les accueillent. Ces scènes, on ne pensait pas les voir un jour. Donc je pense que le plan de paix global pour la région, Trump va le remettre en avant et que bien sûr, il va s'imposer. C'est là que Netanyahou va être obligé de baisser sa culotte à un moment. C'est qu'il va leur dire maintenant, on arrête. Je vous donne telle ou telle chose. Je vous ai déjà donné telle ou telle chose. Maintenant, vous vous pliez à la décision de mettre un terme à tout ce massacre, à tout ce foutoir parce qu'il faut à tout prix que ça cesse. On reproche souvent aux Occidentaux cette manie du double standard et on pourrait par exemple tolérer que les Israéliens aient une arme atomique qui soit plus ou moins déclarée. Mais que l'Iran, en revanche, soit totalement empêchée dans ses dessins nucléaires. C'est encore plus compliqué que ça parce qu'il y a aujourd'hui quatre pays proliférateurs avérés. Israël, bien sûr, mais aussi le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord. Là-dessus, il y a un pays qui pose problème parce que l'acquisition de l'arme nucléaire, pas simplement d'expérience, mais de l'arme opérationnelle nucléaire par l'Inde et par le Pakistan a abouti en réalité à une baisse de la tension entre les deux pays. C'est le principe, en théorie. Ça a été un facteur de stabilisation des relations bilatérales et d'une certaine manière de désescalade alors qu'il y a eu plusieurs guerres, qu'elles soient déclarées ou qu'elles soient non déclarées, entre l'Inde et le Pakistan à la fin du XXe siècle. – Peut-être parce qu'avec le conflit en Ukraine, on a tendance à l'oublier parce que les médias parlent souvent de l'arme nucléaire, mais en réalité, l'arme nucléaire a un pouvoir dissuasif. – Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a ça. Et de ce point de vue-là, la position du gouvernement russe a été de dire, bon, on sait que ça existe, on ne souhaite pas que ça se multiplie par trop. Mais, nous ne souhaitons pas non plus qu'un pays prenne la décision d'attaquer un autre pays pour l'empêcher d'avoir accès à l'arme nucléaire. Il faut beaucoup mieux coopérer et proposer au pays qui veut acquérir l'arme nucléaire des conditions de sécurité qui feront qu'il n'aura pas besoin, justement, d'avoir l'arme nucléaire. Alors, c'était d'ailleurs aussi la position des pays de l'Union européenne, essentiellement de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, jusqu'à il y a, grosso modo, une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Et de ce point de vue-là, la décision de Donald Trump de rejeter le traité qui avait été signé avec l'Iran apparaît bien comme une forme de rupture. Alors, la décision de Trump, en fait, elle est tout à fait cohérente avec la politique américaine. D'une certaine manière, il se situe là, dans la continuité, avec Obama. Mais on voit bien qu'il y a un véritable problème parce que si vous commencez à mettre trop de pression sur un pays, au lieu de le dissuader, ça l'encourage à accélérer d'une certaine manière son programme nucléaire. Et au lieu d'encadrer son arme nucléaire, elle va être non-encadrée. Elle va être non-encadrée. Non-encadrée, tout à fait. Ce qui est, évidemment, la situation la plus instable au niveau des relations internationales. Première dirigeante étrangère à se rendre au Liban depuis le début du conflit fin septembre, Georgia Meloni est arrivée ce vendredi à Beyrouth. Face aux attaques répétées de l'armée israélienne contre les casques bleus de la Finule, la première ministre italienne hausse le temps et qualifie la situation d'inacceptable. Avec environ 1200 militaires, l'Italie est l'un des principaux contingents de la Finule qui compte environ 10 000 casques bleus. Dès les premières tensions avec l'armée israélienne il y a quelques jours, le ministre italien de la Défense avait convoqué l'ambassadeur israélien à Rome. Malgré ces attaques, la Finule s'est dit déterminée à rester au Liban. Que l'on voit l'ampleur des destructions, c'est de vraiment raser cette banque de Gaza pour que la vie ne soit plus possible à terme sur ce territoire. Et on voit bien dans les bombardements tels qu'ils sont menés qu'il n'y a aucune volonté d'éviter les femmes et les enfants. Au lendemain de l'annonce de l'assassinat de Yahya Sinoir par l'armée israélienne, le haut responsable politique du Hamas, Halil Alaya, a confirmé la mort du chef du groupe vendredi. Les Palestiniens de Gaza ont ensuite réagi à cette annonce en déclarant qu'il était mort honorablement en martyr. Yahya Sinoir était l'un des principaux architectes de l'attaque de l'année dernière contre Israël qui a déclenché la guerre en cours à Gaza. En Jordanie, des manifestants ont défilé dans le centre d'Aman après la prière du vendredi en soutien du chef du Hamas tué. Des milliers, des centaines et des dizaines de dirigeants ont été martyrisés et remplacés par d'autres. Ce peuple palestinien est vivant et ne meurt pas quelle que soit la durée des guerres, quelle que soit l'intensité de la lutte que les pays mènent contre nous. Celui qui nous combat n'est pas seulement Israël mais aussi l'Amérique et tout l'Occident. Et même le monde arabe et islamique. Rendissant des photos de Cinois et scandant des slogans anti-israéliens et pro-Hamas, les manifestants ont également appelé le gouvernement jordanien à soutenir la résistance palestinienne et à annuler le traité de paix avec Israël. La bande de Gaza étant sous blocus et à blocus pratiquement hermétique depuis le 8 octobre, je me suis dit qu'il était absolument vital et important de documenter ce qui se passait dans cette bande de Gaza à l'abri des regards puisque les journalistes étrangers ne peuvent pas rentrer dans cette bande de Gaza. Les humanitaires y rentrent mais vraiment au compte-gouttes. Et donc l'idée s'est imposée et en ça, les éditions du Seuil avaient envie aussi de publier un livre sur ce sujet-là. Et donc on s'est mis à réfléchir pour savoir comment on pouvait documenter ce qui se passe à l'abri des regards dans cette bande de Gaza et avec l'idée vraiment qu'il fallait qu'il y ait la mémoire de ce qui se déroule actuellement dans cette bande de Gaza, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé puisqu'on sait très bien que le temps passe c'est que parfois on peut oublier. Alors finalement, même s'il y a ce blocus, c'est vrai qu'on a des informations sur ce qui se passe à Gaza parce qu'il y a une population qui vit sur place et donc qui documente quand même ce qui se passe avec des journalistes, des journalistes palestiniens, des journalistes de Gaza qui permettent d'avoir des éléments d'information. Mais ça devient aussi une cible d'ailleurs parce qu'on n'en parle pas mais il y a presque 200 journalistes qui ont été tués et beaucoup directement parce qu'ils étaient journalistes chez eux et ciblés. Oui, absolument et donc on s'est dit que là aussi c'était important de documenter quelle était la stratégie qui était mise en place par Israël à l'égard des journalistes parce que si Israël ne veut pas que les journalistes internationaux rentrent c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait des témoins de ce qui se passe dans la bande de Gaza et donc les journalistes Gazaouis sont effectivement des cibles. Tous les médias ont été touchés, les bureaux de l'AFP ont été touchés, les bureaux d'El Jazeera ont été touchés et la liste est longue et vous avez raison de rappeler qu'il y a pas loin de 200 journalistes qui ont été visés parce qu'ils sont journalistes et une partie d'entre eux au moment où ils exerçaient véritablement leur métier qui était de rassembler des informations pour les porter à la connaissance de la communauté internationale. Après ces déboires en matière de politique intérieure et européenne, Emmanuel Macron a voulu faire son retour sur la scène internationale par une phrase d'une rare portée polémique. Monsieur Netanyahou, dit-il, ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Le président français fait ici allusion au vote de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1947. A l'époque, cette décision entérinait un plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Un an plus tard, après une sanglante guerre civile entre musulmans et juifs, David Ben Gurion déclarait l'indépendance de l'État hébreu. Et en mai 1949, Israël devenait un membre officiel des Nations Unies, signant une charte qu'il ne respectera guère par la suite. Mais en dehors de l'aspect contestable de cette affirmation qui renvoie la légitimité de l'État d'Israël à la seule reconnaissance de l'ONU, comme si la France, par exemple, devait sa création à un simple coup de plume griffé sur un bout de papier à New York, la sortie d'Emmanuel Macron n'est pas innocente et on le verra, elle est teintée d'amertume. Il a fait sortir Netanyahou de Ségon en appelant à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Si on appelle un cessez-le-feu, la cohérence est de ne pas fournir les armes de la guerre. On ne peut réclamer un cessez-le-feu, disait-il, et continuer à livrer des armes. Logique. Rappelez-vous de l'Assemblée Générale de l'ONU le 27 septembre. Benyamin Netanyahou avait accepté le plan de cessez-le-feu proposé par Emmanuel Macron avant, quelques dizaines de minutes plus tard, de bombarder le QG du Hezbollah à Beyrouth tuant Hassan Nasrallah. La récente incursion de chars israéliens du côté libanais de la frontière gardée par 10 000 casques bleus de l'ONU, dont 700 Français, continuait de tendre les relations entre les deux parties. Mais pourquoi cette soudaine passe d'armes ? En vérité, la guerre que se livrent le locataire de l'Elysée et le Premier ministre israélien a commencé avec la mort du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, on vient de le dire. Pour Macron, ce sont des années de stratégies d'influence qui ont explosé en plein vol. La France était en effet le seul pays occidental d'importance à continuer de négocier avec le parti de Dieu qu'hornacait par l'Iran. Il y a le Hezbollah militaire et il y a aussi le Hezbollah politique puisqu'il a été élu. Mais encore, depuis 2020, le président français a fait du Liban sa priorité d'engagement de la France au Proche-Orient, sorte de continuité de la fameuse politique arabe de la France. La nomination de Jean-Yves Le Drian en juin 2023 comme envoyé spécial de l'Elysée au Liban allait dans ce sens. Objectif fantasmé de Macron, replacer la France au centre du jeu libanais et du Proche-Orient. Mais au Liban, la classe politique locale séduite un temps par le jeune président a très vite compris qu'il ne pesait guère dans la balance. La communication, les leçons de morale à l'endroit des dirigeants et les déclarations d'intention ayant des limites. Entre-temps, les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, sont entrés dans la danse. Sous le manteau, les leaders libanais, qu'ils soient russes, chiites, sunnites, catholiques ou marronnites, misent désormais surtout sur Washington. Le Hezbollah étant fort affaibli, ces mêmes acteurs politiques ne comptent plus guère sur la France qui avait misé sur sa capacité à parler à la milice chiite pour faire avancer le schmilbeek libanais. Certes, Nabi Berry, chef du parti Hamal, l'autre grande formation politique chiite, continue de parler avec la France. Mais une fois encore, c'est surtout du côté des États-Unis que celui-ci tourne son regard. Le Premier ministre israélien qui a besoin que la guerre perdure savait aussi en éliminant Hassan Nasrallah et certains de ses lieutenants que cette donne, l'affaiblissement de la France dans la région, jouerait à plein dans l'histoire. Bref, entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, c'est tendu. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de dimanche en Moldavie. La présidente sortante pro-occidentale Maya Sandou est favorite. Les Moldaves doivent aussi se prononcer pour ou contre l'entrée dans la constitution du principe d'adhésion à l'Union européenne. Les autorités dénoncent des manœuvres russes sans précédent pour tenter d'influencer les électeurs. Nous avons vu, unfortunately, une operation full-scale en utilisant l'application classique du Kremlin, mais au même temps appliquée à une épreuve d'une épreuve. Nous avons vu d'argent flouant dans notre politique, l'utilisation de la procédure les partenaires pour déstabiliser la situation, pour bribir potentiels candidats, mais aussi les votants dans les élections. Et bien sûr, nous avons vu une très forte campagne de désinformation, propagande, qui target primairement l'EU. Ce double scrutin constitue un enjeu majeur pour cette ancienne république soviétique de 2,6 millions d'habitants. Un virage constitutionnel vers l'ouest pourrait raviver les tensions avec les séparatistes de Transnistrie. Depuis 1992, ce territoire oriental de la Moldavie est contrôlé de facto par la Russie. Selon les derniers sondages, une majorité d'électeurs Moldave devrait répondre favorablement au référendum et soutenir l'entrée dans la constitution du projet d'adhésion à l'UE. Après de longues discussions à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord pour confier les renvois d'asile à des pays extérieurs à l'UE. Ces propositions controversées représentent un tournant majeur pour la politique migratoire européenne. Les pays de l'UE souhaitent dans un premier temps se concentrer sur l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. Les dirigeants européens ont également débattu des réponses possibles aux attaques hybrides menées par la Russie et le Bélarus qui ont envoyé de nombreux migrants aux frontières de la Finlande et plus récemment de la Pologne. Le premier ministre polonais Donald Tusk a récemment suspendu le droit d'asile pour les migrants clandestins entrant dans le pays depuis le Bélarus. A completely different situation is the pressure that Poland is experiencing at the eastern land borders and before Poland it was Finland it were the Baltic states. What we see is that Putin and Lukashenko are exerting pressure on us trying to undermine our security and our territorial integrity. these are hybrid attacks by state actors and therefore Poland and other member states need to be able to protect our union from these hybrid attacks. What's clear is this is a whole new world for asylum policy and the European Union. What's not clear is how these return hubs will actually work. In particular what happens to those asylum seekers who have had their claims denied when they're sent to third countries and can their basic rights under international law be guaranteed. Shona Murray, Euronews, Brussels. Il serait temps de limiter l'espace Schengen c'est-à-dire la liberté de circulation des étrangers aux Européens et non pas aux étrangers des pays tiers. Ça allégerait considérablement la tâche des responsables des frontières extérieures et je crois que c'est quelque chose qui répond à l'aspiration des populations. Le 16 septembre l'Allemagne a décidé de rétablir les contrôles à ses frontières pour six mois suspendant de fait les accords de Schengen. La décision pourrait être prolongée. Que pensez-vous de cette décision ? Eh bien je trouve qu'elle montre puisque l'Allemagne n'est pas la première et ne sera pas la dernière l'inadaptation aujourd'hui de ce que vous appelez les accords de Schengen mais qui sont le code Schengen intégré dans le traité européen. Cette initiative qui revient à supprimer pour les personnes physiques pour les individus les frontières intérieures que ce soit pour les Européens ou les non-Européens a été prise par l'Allemagne et la France c'est-à-dire par François Mitterrand et Helmut Kohl en 1985 la situation était complètement différente. Il s'agissait essentiellement de compléter la libre circulation des biens des services des capitaux pour permettre aux travailleurs européens et à l'immigration légale européenne d'enrichir le marché du travail et de favoriser la mobilité. Mais finalement aujourd'hui de traité en traité les accords Schengen comme ça a été dit étant intégrés maintenant dans les traités européens on en est à 27 membres donc en fait il n'y a plus de frontières intérieures. Aujourd'hui nous avons assisté à un exercice de manipulation politique et médiatique de grande ampleur. Michel Barnier et Bruno Rotaillot se sont rendus à la frontière franco-italienne rencontrer le ministre italien et affirmer que tout allait changer et qu'enfin la France allait contrôler ses frontières et lutter contre l'immigration clandestine. J'aimerais que ce soit vrai mais je constate aujourd'hui même jour que les crédits du projet de budget 2025 visant à lutter contre l'immigration clandestine vont baisser de 42% passant de 300 millions à 173 millions. Moi j'en ai assez de ces mensonges permanents. Je veux une vie politique où quand on dit quelque chose on se donne les moyens de l'appliquer de le faire. Faisons moins de choses mais mieux. Alors tu vas même jusqu'à écrire qu'il y a un déclassement français qu'il faut remonter aux années 50 pour mesurer le véritable déclassement de la France dans le monde aujourd'hui. Tu es très sévère sur la politique menée par les soins français. Je pense que tu seras de même avis en réalité parce que si on regarde le bilan en Afrique au Moyen-Orient en Europe même à l'intérieur de l'Union la façon dont notre voix est entendue ou plus du tout entendue voire l'affaire du commissaire nommé puis dénommé sous l'influence de madame van der Leyen. On est dans un système où la voix de la France malheureusement s'est singulièrement affaiblie. Quand on regarde les chiffres du budget et les chiffres du commerce extérieur c'est aussi important qu'une force nucléaire. Aujourd'hui les marchés dictent la crédibilité d'un pays. Nous sommes en train de perdre notre crédibilité gravement avec une défense qui est minuscule. Quoi qu'on dise M. Lecornu que j'aime beaucoup par ailleurs il fait ce qu'il peut mais enfin très franchement on reste à une armée qui est bonsaï dans une situation où la guerre est là en Europe où il y a des pressions. Quand on pense quand on pense que l'Iran possède 3000 missiles balistiques dont certains ont 4000 kilomètres de portée mais qui possède ce genre de missiles aujourd'hui en Europe et qu'est-ce qui se passe si demain ces missiles se retrouvaient de l'autre côté de la Méditerranée ? Voilà les problèmes qui sont devant nous ils sont considérables il faut remettre à niveau notre économie il faut remettre notre défense à niveau et il faut stabiliser l'Europe ce sont des défis considérables pour les années qui viennent. Moi j'ai toujours été gaulliste comme le général de Gaulle pendant la crise de Cuba ou de Berlin quand l'intérêt national c'était d'avoir les Américains avec nous j'étais avec les Américains quand il s'est assis agi par exemple d'empêcher la neutralisation de l'Allemagne au moment des euromissiles j'étais en faveur du déploiement des euromissiles mais là on n'est plus dans ce monde là on est dans un monde où en réalité c'est les Américains qui décident c'est le cas dans cette guerre et où nous suivons on est dans une attitude parfaitement suiviste faute de moyens et faute aussi de caractère je développe notamment sur le dossier des sanctions qui sont devenues un mécanisme habituel de politique étrangère américaine comment nous sommes nous les objets les véhicules de ces sanctions ont subi ? j'étais député à l'époque c'est moi qui ai lancé le débat c'est un rapport marqué sur l'aviation extraterritoriale voilà on retrouve la même chose aujourd'hui donc on est complètement dans la roue des Américains sur le système des sanctions on est dans la roue s'agissant de la stratégie militaire adoptée en Ukraine et là on voit bien que tout va se décider à la présidentielle américaine selon que ce soit Trump ou Harris la guerre va s'arrêter mais c'est plus ou moins rapidement et nous nous suivrons parce qu'on n'a pas vraiment d'idée originale ni de puissance sur cette affaire on se contente de suivre et tous ensemble nous sauver l'emploi face à la crise de l'industrie automobile en Europe plusieurs syndicats français et européens se sont rassemblés devant le salon de l'automobile à Paris le groupe Automobile Stellantis et l'équipement Antivaleo ont supprimé des emplois et pratiquent la délocalisation à la recherche d'une main d'oeuvre moins chère les constructeurs occidentaux sont par ailleurs sous la menace des véhicules bon marché électrique chinois qui inondent le secteur la commission européenne veut imposer des droits de douane élevés à la Chine pour protéger les emplois de l'industrie automobile en Europe pour les syndicats les taxes ne peuvent pas à elles seules sortir le secteur de la crise on ne veut pas ce personnage taxes c'est une sorte d'économique une guerre une guerre et une guerre et c'est pour sure une solution avant de dire on va taper sur les chinois il faut aussi que les constructeurs français jouent le jeu et baissent leurs marges et reviennent aussi construire en France selon les estimations des syndicats depuis 2012 en France le secteur de l'automobile a supprimé 70 000 emplois la tendance est la même dans toute l'Europe nous sommes de Belgique mais pour nous ce qui nous arrive aujourd'hui arrive dans toute l'Europe on voit que dans beaucoup de pays il y a des difficultés au niveau de l'industrie il y a des fermetures d'entreprises il y a des fermetures de sites et il y a surtout beaucoup de pertes d'emplois la chute des commandes de véhicules électriques sur les marchés pousse le groupe Stellantis à baisser sa production et à mettre plusieurs de ses usines à l'arrêt au mois de novembre en Italie pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee et puis